Tu es admirable, tu es aidé, le nom de la tribune de Judas. Et avant de partager l'évangile, nous voulons prier pour les nations, prier pour la France, prier pour l'Europe, nous voulons prier aussi pour Jérusalem. Est-ce que vous voulez bien qu'on prie pour la France, on a dit Yeshua, nous sommes chrétiens, nous sommes la lumière de la terre, la lumière du monde, le sel de la terre, et nous devons, comme le Seigneur nous l'a demandé, témoigner de l'amour de Dieu envers les hommes et les femmes qui nous entourent. Si nous pouvons prier pour la France, on a dit Yeshua, que Dieu se souvienne de cette nation, on a dit Yeshua, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur ta parole nous demande dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, de prier pour toutes les autorités, toutes les personnes qui exercent, Seigneur, une fonction gouvernementale. Nous prions, Seigneur, pour le Président, pour les ministres, pour les préfets, pour les maires. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de leur accorder la sagesse et l'intelligence pour, Seigneur, pouvoir correctement nous diriger, nous gouverner, afin que nous menions une vie paisible, comme ta parole nous le dit. Nous prions pour les nations, nous prions pour les hommes et les femmes, Seigneur, qui sont éprouvés. Nous prions également, Seigneur, pour Israël, pour la paix de Jérusalem, comme ta parole nous le demande, nous le recommande. Nous prions pour la Palestine, nous prions pour toutes les nations, Seigneur, toutes les personnes dans les nations qui souffrent. Et nous te demandons, Père très Saint, de te révéler à ces personnes. Au nom de Yeshua, ton fils unique, notre Seigneur et sauveur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que nous invoquons. Merci, Seigneur. Amen.